Pour une refouache l'éma, nous avons changé le nom tellement c'est compliqué. Ok. Pour la refouache l'éma de ? Malka. Malka. Chaya. Chaya. Bat. Bat. Simi. Tu peux me donner ton épouse ? Simcha. Simcha Bat. Bat. Sultana. Sultana refouache l'éma. Keni. Ratzon. Sarah Bat. Serach. Leda Kala. Besha'a Tova. Mutslachat. Elantre Mbazrat Hashem. Qu'aujourd'hui un bon accouchement. Yonatan Yaakov Ben Litt. Yonatan Meir Mordechai. Yonatan Meir Mordechai Ben Rachel. Sultana. Sultana. Bat. Bat. Monique Ester. Johel. Teila Bat. Lizz Noemi Bat. Jilifrecha. Monique Ester Bat. Joslim Bat. Joslim Bator Haida. Víctor Aiyush Ben Odett. Mouris Moshe Ben Odett. Mouris Moshe Ben Odett. Zari Kena Bat. Zari Kena Bat. Zari Kena Bat. R. M. B. R. R. M. B. R. M. R. M. B. R. M. R. M. B. R. M. S.M. Je vais parler de quelque chose de très important ce matin Quand tu dis Rabbi Nachman Même dans l'obscurité Qui est dans l'obscurité L'obscurité dans l'obscurité C'est sûr que même là-bas Dieu se trouve Même sur les choses les plus difficiles Qui sont en train de t'arriver Je me trouve là-bas et te dis Hachem J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux Partagez-moi ce cours Tout ce que vous avez besoin Pourquoi je vous dis ça ? Parce que nous avons vu que la paracha s'est terminée Vous allez voir un truc énorme La paracha s'est terminée avec la Kedat Yitzhak la semaine dernière Qu'Abraham a pris son fils pour aller dégorger Et la mort de Sarah Imenou Vous savez que ce Shabbat à Hebron Des centaines de milliers de personnes vont aller Pour passer Shabbat à côté de notre mère Sarah Imenou Pourquoi ces deux histoires ont été juxtaposées dans la Torah ? La Kedat Yitzhak Yitzhak va être égorgé La mort de Sarah Nous voyons qu'Abraham Il dira Frayim Shmulevitz Ce que je vais vous dire maintenant c'est quelque chose d'énorme Avraham a vu nous le chesed Il a mis son chesed de côté Il a pris le couteau pour tuer son fils Pour égorger son fils Il a fait Il a fait Dieu l'a dit au dernier moment on ne le fait pas Mais il était prêt à le faire Alors que Sarah Shaita Gdola bénévoie Mais Avraham comme il dit le Midrash Rashi ramène ça Elle était plus grande que lui En prophétie Elle était plus grande que lui Elle était plus grande que lui Quand elle a entendu que son fils a été pris Pour être égorgé Son coeur n'a pas tenu et elle est morte Où on voit ça ? Il est écrit au début de la paracha qu'on va lire ce Shabbat Avraham est venu pour faire des éloges à Sarah Elle a pleuré Rashi l'explique Elle a été juxtaposée La mort de Sarah Qui va être égorgée Les filles pourquoi ? Quand elle a entendu la nouvelle Quand elle a entendu la nouvelle Que son fils a été amené pour être égorgé Et une extrémiste il n'a pas été égorgé Son âme est partie d'elle et elle est morte D'ailleurs le Targoum Yonatan y ramène Comment elle a entendu la nouvelle ? Le Satan il est parti Et il a dit à Sarah Tu sais que ton mari là le vieux Il a pris le petit Pour aller le tuer Et elle est morte De ce choc De cette souffrance De cette peur Quoi mon fils ? Il dit Raphaël Shmulewitz Il y a une question qui se pose Elle est énorme Qu'est-ce qui s'est passé entre elle et Avraham ? Traduction Comme Avraham lui il n'est pas mort Quand il a entendu la nouvelle Qu'il faut égranger son fils Et elle qui était plus grande que lui Elle est morte Il y a un truc qui ne va pas Et là il donne un yesod Il fait peur ce yesod Il fait peur Mais je vous dis Il y a des forces à l'intérieur de ce yesod Vous allez le voir dans deux minutes Vous savez que je ne pensais pas faire de cours ce matin Parce que j'étais fatigué Je me suis réveillé à 6h30 Et j'ai commencé à chanter Quand tu te trouves dans l'obscurité Qui est dans l'obscurité Je suis là-bas avec toi Et j'ai ouvert le livre de Raphaël Shmulewitz Et j'ai trouvé le yesod que je cherchais Et je ne peux pas empêcher nos amis d'écouter ça Parce qu'à l'intérieur de ça il y a À l'intérieur de ça il y a des vitamines Pour toutes nos souffrances Il dit Ahen Oui oui La réponse elle est la suivante Abraham Avinu Dieu A fait rentrer Abraham tout doucement par étape À l'intérieur de cette épreuve monstrueuse Il a fait rentrer par étape Comment ? Comme il explique Rachid Quand il lui a dit la semaine dernière Non c'est pas ce qui est marqué Il t'écrit Pourquoi ça ? Et il explique Il explique À Marlowe Regardez les mots du Midrash Dieu vient chez Abraham Avinu Il lui dit pas prends Israq et tue-le Abraham il écoute ça il meurt Comme elle est morte Sarah Non Il lui dit Prends moi ton fils Il lui dit À Marlowe Il lui a dit Partagez moi ce cours Partagez moi ce cours Il est très fort T'en unique Il lui a dit Celui-là il est unique à sa mère Et l'autre il est unique à sa mère Israq il est unique à sa mère Ishmael Il est unique à Hagar À Marlowe À Cher Ahavta Il lui a dit Celui que tu aimes À Marlowe Je n'aime à Niohev Les deux je les aime À Marlowe Il lui a dit Prends Israq Pourquoi il lui a pas dit directement ? Il dit le Midrash Il peut devenir fou Traduction des mots Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire ? Arrêtez à nous Si Dieu avait dévoilé Abraham Avinu Au début directement Comme ça De bruit pour point Prends Israq et tue-le Et il y a des attaunes Il serait devenu fou Et il n'aurait pas pu tenir Dans le Nisaion Parce qu'il est venu comme ça Les filles crassées pour cela Akadosh Baruch est venu tout doucement Tout doucement Il avance dans l'histoire Avant de lui annoncer Prends ton fils Israq et égorge-le Mais c'est arrivé tout doucement Il lui a dit J'ai deux fils Il lui a dit L'unique Il lui a dit Les deux ils sont uniques Celui que tu aimes Il lui a dit Les deux je les aime Etc Je crois qu'il est arrivé Il sera doucement Doucement Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il te dit Dans ce moment-là De discussion Adaptation Il t'agit d'un mécanisme fabuleux dans l'être humain Qui s'appelle la force d'adaptation Tu t'adaptes tout doucement Alors comment je commence ? Tout doucement Je te fais monter Tout doucement Et tout doucement Dans la tête Avraham Avinu Il dit Mon Dieu Qu'est-ce qu'il veut ? Mais qu'est-ce qu'il veut de moi ? C'est pas possible Mon Dieu Mon Dieu Tout doucement Je crois qu'il est arrivé Il lui a dit Tu vas me prendre ton fils Israq Et tu vas aller me l'égorger Avraham Avinu A eu ces paliers D'adaptation Les paliers D'adaptation Dans une vie C'est une chose fabuleuse Que Dieu Il a mis dans l'être humain Midatai C'est un gloute Alors que pardon Alors que La malheureuse Sarah On lui a pas donné Ses paliers d'adaptation Le Satan Il est venu Il lui a dit Il a pris ton fils Pour l'égorger Elle est morte Et là Il dit une chose extraordinaire Écoutez-moi bien C'est énorme Il dit Dieu il a mis Dieu il a mis Merci Hachem Des forces d'adaptation Dans un être humain Que même si tu arrives Dans des situations Très graves Tu pourras pas Tu pourras tenir Tu vas pas mourir Il s'adapte Aux difficultés Qui commencent à arriver Tout doucement Tout doucement Tout doucement Et à la fin Il apprend à vivre avec Parce qu'il y a quelqu'un Qui va te dire J'ai appris cette nouvelle Je vais mourir Non tu vas pas mourir T'inquiète pas Tout doucement Tout doucement Tu vas Pas t'habituer Mais tu vas t'adapter A la nouvelle donne Il te dit On l'a vu malheureusement Dans notre génération Que des millions de nos frères Se sont retrouvés dans les mains Des nazis Ce qu'ils ont vécu Même dans le cauchemar Le plus terrible de l'humanité Ces gens-là ont vu Devant leurs yeux Comment est-ce qu'on faisait sortir Les corps de leurs proches Et on les met dans les fours crématoires De leurs enfants De leurs femmes Comment ils ont pu survivre Comment ils ont pu survivre Avant qu'ils soient arrivés A la monstruosité la plus grande du monde C'est quoi ces paliers ? D'abord on les a pris On les a fait sortir de leur maison Parce qu'il faut dire les mots Ils habitaient Paris Ils habitaient les beaux quartiers On les a pris On va les amener à Drancy On va les amener là On va les amener dans des trains Dans des trains de marchandises De bestiaux Et la personne tout doucement Elle va permuter elle-même Par la force qui est à l'intérieur d'elle C'était un médecin C'était un avocat Il habitait le 16ème Et tout doucement Et tout doucement C'est monstrueux Et tout doucement Et Dieu Et Dieu il a fait rentrer cette force Dans l'être humain Il arrive tout doucement A s'habituer Pas s'habituer A accepter A vivre Et il va se retrouver à Auschwitz De Paris 16ème A Auschwitz Mais s'il y avait eu Paris 16ème Auschwitz En une journée Il serait mort C'est monstrueux C'est pas lié C'est une force Quelqu'un qui rentre en prison Les premières semaines Il veut mourir Et après Il s'habitue Quelqu'un qui a entendu Une mauvaise nouvelle Il veut mourir Et après Tout doucement Il y a des paliers Des paliers Ce qu'on appelle Ces paliers d'adaptation Qui sont Un chesed Mais attention Il dit Attention Cette force Elle a aussi Le revers de la médaille Elle a tenu Et elle refroidit Toutes les belles choses D'un être humain Il se réveille A faire quelque chose Il a des qualités Il voit la vie devant lui Il a une femme Il a des enfants Il s'est habitué Habitué Là aussi Force adaptation Et bien force adaptation Dans l'autre contraire Dans l'autre côté On n'apprécie plus rien On a eu des belles choses On a eu un bébé On a eu un bébé Après c'est devenu un enfant Mais il est là Ben c'est normal Mais j'ai d'autres soucis J'ai d'autres problèmes Tu n'as pas honte Tu n'apprécies pas le moment Vous savez comment on appelle ça ? Ce poison là Parce que ça c'est un poison L'autre côté on a dit C'est une qualité D'adaptation Mais l'autre côté Le revers de la médaille C'est un poison Il le dénonce Ravarouche Dans une chose Il dit que Notre âme dans ce monde Elle va rentrer dans beaucoup d'astarot Dans beaucoup de Dans beaucoup d'obscurité Et elle va empêcher l'homme De rester en éveil De cette beauté de Dieu Qui est avec nous Parce que Parce que son âme Est rentrée dans des obscurités T'habitues pas Voix Hachem à chaque instant Ouais mais Monsieur le rabbin C'est pas Hachem ça C'est la nature Tu vois la nature c'est quoi ? Force d'adaptation On s'est habitué Que des miracles C'est la nature On s'est habitué Que ta femme d'un seul coup Elle a un bébé dans le ventre Bah t'as mes chougas C'est pas un miracle C'est une folie furieuse Habitué Mais non mais c'est la nature Que tu t'aimes tous les matins Que ton coeur y batte Tu respires tes poumons Machin tes bras Tes pieds La nature Ce qu'il te dit C'est ça le problème De l'être humain Et là Tu te retrouves dans des astarotes Tu rentres dans une obscurité totale Tu n'arrives pas A Rishona A Teva La première C'est le Teva Voilà La nature La première obscurité de ta vie C'est la nature Cheikhoukav Nirim Kvouim Que On a l'impression Que ces lois De la nature Sont fixées Changeront pas C'est la nature La nature Tu vois voilà La nature C'est ça Ça fait partie de ces choses là On s'est habitué Et alors là Mastiret Metsi Ota Shemit Barar Tu sais comment ça cache Dieu Cette nature Comment elle cache Dieu Madua Et la vraie question Qu'on se pose Elle est pourquoi Dieu Ne se dévoile pas Pourquoi il ne se montre pas à nous En vérité Cette nature Elle est quoi Cette nature elle est quoi Il suffit d'un Il suffit d'un coup de fièvre Et la personne Elle est Elle est HS Les médecins Ils vont lui annoncer des trucs Il y a la nature Il avait son corps Qui marchait normalement La nature Première astara C'est celle-là C'est la nature La astara Cette obscurité C'est la nature Qu'on pense Que ce sont des lois immuables Et qu'ils sont là Et que c'est fini Il n'y a pas Dieu La deuxième C'est cet astara Que Qui m'a dit Quelqu'un hier Il m'a dit Il m'a dit J'y crois plus en Dieu J'ai dit Pourquoi Pourquoi tu crois plus en Dieu Il m'a dit Parce que vous avez vu Ce monsieur là Le mal qu'il fait Mais le mal qu'il fait C'est un monstre Il m'a dit sur quelqu'un Il m'a dit Vous avez bien vu Il fait ce qu'il veut Il fait ce qu'il veut Où il est Dieu Où il est Dieu Où il est Dieu Où il est C'est pas possible C'est pas possible De laisser un type comme ça Dans ce monde Et il est tranquille Tu dis ça Tu peux pas rentrer Dans les comptes de Dieu Il a peut-être Ses routes à vote Il a peut-être Un mérite de ses pères Il a peut-être Lui-même Il fait peut-être Comme tu dis qu'il est méchant Il est comme ça Peut-être qu'il fait des mix Vot en cachette T'en sais rien Il peut pas savoir Les comptes de Dieu Mais c'est vrai qu'on est là Et on se pose des questions Pose des questions Qu'est-ce que c'est ça ? Voilà une deuxième astara Une deuxième Une deuxième Une deuxième obscurité Qui rentre sur la personne Troisième il dit C'est notre corps On sait que cette âme Elle est rentrée à l'intérieur C'est dur On est rempli de besoins D'envie Etc Et cette âme Qui est une partie divine Elle est à l'intérieur De ce corps Pourquoi Hachem Il a pas donné que Il nous a pas donné Un corps qui est sain Directement Un corps qui a pas d'envie Un corps qui a pas de travers Et qu'on découvre Dieu A travers notre vie Voilà encore une obscurité Astara Chebetor Astara Une obscurité Dans une obscurité On est là On dit Y'a pas Dieu C'est la nature Et on est là Dans un corps Qui a des envies C'est la nature Et on voit Que les gens Ils font ce qu'ils veulent Donc apparemment Il est Dieu Vas-y encore Une obscurité Obscurité Dans une obscurité Dans une obscurité De ta vie Tu comprends pas Et là aussi Tu observes Tu vois des malades Tu vois des gens Qui souffrent Tu vois des gens Comme ça Et tu dis Mais Où il est le bon Dieu Où il est le bon Dieu Et il dit une chose Et je termine avec ça Il dit C'est justement ça Le projet de Dieu Tu entends ? Parce que toi Tu te dis Mais En fin de compte J'ai l'impression Que Dieu Il est limité Il aurait dû nous Il aurait dû nous Il aurait dû nous Faire découvrir Sa gloire Dans ce monde Il est limité On le voit pas Il est pas là Il est jamais là Il te dit une chose Tout ça C'est justement C'est justement Le projet de Dieu Il m'a expliqué J'ai oublié de faire un coucou A un grand groupe de dames A Elat Qui nous écoutent Je sais qu'il y a Des femmes extraordinaires Pachout Avec tous ces cours de Torah Elles évoluent Elles évoluent Elles évoluent vers Dieu Elles évoluent vers Dieu Ni plus ni moins Que Dieu leur donne Tout ce qu'ils ont besoin Je continue Il dit comme ça Il dit C'était ça le projet de Dieu Tu sais quoi ? C'est justement ce noir Cette obscurité Qui va te permettre De rechercher Dieu Tu veux dire quoi ? Tu es là Tu es dans des obscurités Ta vie Tu vas devenir fou Tu as peur Il y a des dangers Et il voit que Il a cru qu'il avait des moyens Le mec Tout tombe autour de lui Il était tranquille Un seul coup Un souci de santé avec un enfant Qu'est-ce qu'il y a ? Le mec il se m'a tremblé Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe tout de suite ? Et là tu lèves tes yeux Tu dis Hachem Ecoute-moi bien J'ai besoin de toi Mais là ce matin Tout de suite Tout de suite A chaque instant J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi tout le temps Ce sont ces obscurités Qui lui ont ouvert les yeux Et de voir Dieu devant lui Je peux te traduire ça par une idée Tu veux une idée ? Un de tes enfants Tu es là avec eux Tu es là Papa, papa Quand tu vois un petit Qui se perd dans un canyon Il est tout petit Ou dans un marché Ou dans un endroit Et il commence à pleurer Papa 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 tu le vois Il court, il court Papa Papa La panique j'ai vide Des fois des enfants comme ça Ça fait peur de voir ça Il a perdu Il se rend compte Qu'il a perdu ses parents Il cherche son père Il ne cherchait pas son père Il y a 5 minutes Quand il était au McDo Avec lui en train de manger Oh il est son père Il était là Mais là il est dans une recherche C'est tout son ADN Qui se réveille Il a l'impression Qu'il est abandonné Qu'il est perdu Qu'il ne va plus retrouver ses parents Qu'il ne va plus retrouver sa maison Il est comme un fou Papa Maman il pleure Il pleure Exactement ça Exactement ça Exactement ça Ces Astaroth sont venus que pour ça Ce cri du cœur Ce cri du cœur Toute ta vie Elle est faite là T'as terminé ta vie C'était pour ça C'était pour ça que c'était venu Mais dis-toi à ce moment-là Tout de suite Tout de suite Une chose Zé Bishvil Les Karev Oti C'est venu Parce qu'il veut me rapprocher Je sais Tu m'aimes Tu m'aimes Tu veux me rapprocher de lui Tu veux me rapprocher de toi Parce que la vraie épreuve Dans l'épreuve Elle n'est pas l'épreuve La vraie épreuve Dans l'épreuve La vraie épreuve Dans l'épreuve C'est quand on te prend Dans cette épreuve L'épreuve C'est pas une épreuve Tu sais c'est quand Tu sais c'est quoi la vraie épreuve C'est quand tu entends des épreuves Tu penses que c'est Le sort qui s'est abattu sur toi C'est la malchance C'est l'haine Là Alors là Alors là C'est alors là Alors là T'es dans une grande épreuve Parce que si pendant l'épreuve Tu te disais Zé les Karev Oti Et je viens me rapprocher de toi Kadej Barro L'épreuve n'est pas une épreuve C'est le summum C'est le summum De ce que Dieu attendait de toi Depuis ta naissance Mais la nature Elle nous a tués C'est ce qu'il a dit Afraïm Choumounevitz Elle nous a tués la nature Elle nous a tués Elle nous a fait rentrer dans une astara Il n'y a personne Il n'y a pas Dieu Le monde il vit comme ça Vous savez Chacun il fait ce qu'il veut ici Vous avez bien vu Les méchants là Ils profitent Et ces méchants qui profitent C'est aussi le projet de Dieu Pour te permettre à toi D'aller le chercher Même dans cette astara Même dans ce noir En pensant que le monde Il est hebker Le monde il est abandonné Et que chacun Il peut faire ce qu'il veut Je ne te dis C'est dans ce système Que je veux te mettre Parce que si moi Je te prenais les réchats Et je les fracassais tout de suite On n'est plus dans la béchira Dans le libre arbitre Non 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 Le rachat Le méchant Il va monter tout en haut Et toi tu vas devenir fou Tu vas dire c'est pas possible Ah J'aime c'est pas possible Et il dit Je suis désolé de vous dire Malheureusement Ceux qui n'ont aucun souci Ont de très grandes difficultés De percevoir cette lumière Ben oui Quand ton fils il est assis avec toi Il ne te regarde même pas T'es à côté de lui Qu'est-ce qu'il s'en fiche Il suffit que ton fils Se sente abandonné un jour Perdu dans un endroit Perdu dans un endroit Comme nous disent nos sages De cet enfant Qui marchait avec son père Dans une forêt Et son père il lui a dit Ne me lâche pas la main Va attention Très dangereux Et le petit il lui lâche la main Et il s'en va Il se met à hurler Il va pas Il cherche son père Des kilomètres de forêt La nuit elle tombe Le noir Il entend les bruits des animaux Et il se dit C'est la fin de ma vie Je vais mourir Et il crie Il y hurle Il a lâché la main de son père Et là à ce moment là De nulle part dans l'obscurité La plus totale Il reçoit une claque Mais une claque Sa tête elle fait un tour C'est son père qui vient de le retrouver Et qui lui met une baffe Et qui lui met une baffe Comment elle est bonne cette baffe C'est comme ça qu'on devrait C'est comme ça qu'on devrait C'est ça notre vie C'est ça notre vie Partez avec cette idée pour Shabbat Partagez ce cours Partagez ce cours steadiers Barakha osp courses Shabbat Shabbat Shalom Warah Wars Merci.